Bonjour chers collègues, on conclut le cours des infections génitales basses. On abordera le trichomonas vaginalis, les oxygérose et la pathologie chez la femme. Et nos posés, en cas particulier, toujours vous avez trouvé tous ces supports dans la description à télécharger. Maximum de partage, chers collègues, pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Et on finira le cours des IGB, des infections génitales basses. Donc trichomonas, la voilà à gauche. Si vous vous souvenez à ça, on avait vu ça en parasitologie. Donc c'est le trichomonas vaginalis, le flagellé le plus incriminé dans les maladies et dans les infections génitales basses. Ce dernier c'est une parasitose. Donc on avait vu les mycoses dans la partie précédente, les vaginoses bactériennes, donc aclamydia. C'est Agonococ, il n'oublie pas Agarnerella. J'espère que vous allez souvenir de l'aspect des locorées de ces pathologies ou bien de ces infections pour les mieux différencier et les mieux diagnostiquer. Maintenant devant le trichomonas vaginalis, donc c'est une vaginite toujours. C'est un marqueur des maladies sexuellement transmises, un marqueur des IST et il justifiait systématiquement la recherche des autres germes. Donc si vous avez une parasitose à trichomonas, vous êtes devant un marqueur des IST, recherchez les autres. Ça c'est votre réflexion dans votre conduite à tenir. L'aspect des locorées, j'insiste sur ça toujours. Donc ce sont des locorées verdâtres, mousseuses, spimeuses, abondantes et nauséabondes. Donc là, c'est le caractère des locorées qui vont être très très abondantes devant une vaginose atrichomonas. Atrichomonas, donc une parasitose atrichomonas vaginalis. Le prurute, il n'est pas souvent noté comme dans les mycoses. Chaque pathologie a ses caractéristiques. J'espère que vous êtes en train de les noter. Le prurute, il est variable en intensité. Et il existe souvent des brûlures au moment des rapports ou au moment des mixtions. Et ça c'est parmi les caractéristiques des trichomonas. Au spiculome, vous allez noter un vagin qui est rouge. Un col qui est framboisé, notez bien ce terme là. Tout ça c'est en faveur du trichomonas vaginalis. Le microscope direct, ou bien l'examen direct au microscope optique. Il permet de mettre en évidence le parasite. Le voilà à gauche, le fameux trichomonas vaginalis. Un protozoa qui s'appartient au flagelé. Vous pouvez consulter le cours des trichomonas. Et la giardiose, on a vu ça dans les flagelés. Le traitement là, il concerne ceux des parasites. Donc, soit un traitement unique par le métronidazole ou le flagile. Voilà un examen. Il y a la recherche au spiculome. Vous voyez un col qui est framboisé. La mycose qui est rouge. Les leucorées qui sont très abondantes. Et un examen là au microscope où il met en jeu. Donc, le parasite trichomonas vaginalis. Le traitement toujours. Donc, le flagile ou le métronidazole. Soit en dose unique par 2 grammes. Soit un traitement de 10 jours en 500 mg. Ils sont pris en deux prises quotidiennes de métronidazole toujours. Donc, trichomonas, le coréabondant, l'aspect verdâtre. J'espère que vous allez noter ça. Modernoséabonde, le vagin rouge, le col qui est framboisé. Donc, elle a mis en évidence des flagelés lors des prélèvements. Et le traitement, c'est le plus simple, facile. Et le plus simple possible comme on a vu en paradigme parasitologien 3ème année. C'est le fameux flagile ou le métronidazole. Avant-dernière espèce, ou bien l'avant-dernier titre dans les IGB, les infections génitales basses. On va voir les cas particuliers chez la jeune fille. C'est là le cas d'oxyros. Ce sont des ailments. Vous pouvez consulter la partie des ailments. Ou bien la chapitre d'ailementologie. C'est toujours disponible dans la playlist de parasitologie pour mieux comprendre. Et la pathologie chez la famille non posée. On va revoir ça lorsqu'on entamera la pathologie tumorale, les néoplasies, surtout chez les femmes ménopausées. Donc, pour une jeune fille, c'est une vulvovaginite le plus souvent incriminée par l'oxyros. Ou bien une oxyros qui est associée à une mycose. Le germe-là, c'est l'antirobius vermicularis. Toujours ce sont dans le chapitre des ailments pour plus d'informations. Et la deuxième possibilité pour la jeune fille, c'est souvent un corps étranger. Je répète un cas particulier. Si vous avez une jeune fille, c'est l'oxyros, l'infection parasitaire. Le voilà à gauche. Donc, c'est l'antirobius vermicularis. Cette dernière peut être associée à des mycoses. Et vous pouvez évoquer aussi un corps étranger. Donc, si on vous pose la question dans un contexte clinique, vous allez penser à des maladies sexuellement transmises en cas de trichomonos. Des signes de gravité et de myxion. Vous allez penser, je répète, à un gonococque surtout. Germes plus virulents. Une jeune fille, vous allez incriminer comme diagnostic probable l'oxyros. Parasitose avec du allèlement. Je répète, c'est l'antirobius vermicularis qui est incriminant. Le parasite. Ou bien, deuxième possibilité, c'est si la jeune femme. Et vous allez voir, c'est une pathologie fréquente. Donc, c'est un corps étranger intravaginal. Il pourra être une cause des leucorés aussi. Donc, ce corps étranger, il pourra être mis en évidence. Parfois par le toucher vaginal. Et surtout, l'oxyros, toujours, je répète, pensez à cette dernière, qui est une jeune fille. Donc, si on vous pose la question, je répète, troisième fois, jeune fille, faites attention. Incriminez premièrement l'oxyros et le corps étranger. Ne pensez pas directement à des vaginoses bactériennes ou bien des mycoses. Je pensez à ces deux pathologies en premier plan. Donc, c'est une question fréquemment posée. Faites attention de commettre cette bêtise dans vos cas cliniques. Dernièrement, dernière plaque dans les IGB, les infections génitales. C'est bien, c'est la femme ménopausée et vous allez penser à une formation ou bien à néoplasie. On va revoir ça, je répète toujours dans le chapitre de cancérologie. Donc, deux causes de l'oxyros auxquelles il faut penser chez les personnes ménopausées. Donc, normalement, les femmes en ménopausée, on ne doit pas avoir des l'oxyros physiologiques. Donc, l'absence de sécrétion cervicale, donc pas de l'oxyros. Donc, des l'oxyros ou des saignements, ça c'est pour vous de chez une femme, surtout un saignement chez une femme ménopausée. Donc, vous allez penser directement à un cancer, surtout le cancer de l'endomètre. Donc, une néoplasie, donc toujours penser à un cancer devant une femme ménopausée qui a délocoré, même des hémorragies, donc des ménorragies. Donc, l'origine néoplasique, il pourra être soit cervicale, on va voir le cancer du col cervical. Vous allez noter l'aspect ou bien l'élocoré comme signe fonctionnel. Soit d'origine endométriale, et on va voir le cancer de l'endomètre, ou bien il pourra être même un cancer d'origine du vert, donc cancer d'origine des trompes de falon. Un examen gynécologique complet s'impose dans ce cas-là, pour ne pas passer à une lésion néoplasique, surtout maligne. Ou bien, deuxième possibilité, donc si on vous pose la question, telle est votre probabilité chez une femme, ou elle a délocoré, soit la néoplasie, premièrement, origine infectieuse, ou deuxièmement, l'atrophie carentielle hormonale, par la modification de la flore. Donc, on dira que dans la ménopause, vous pouvez consulter la ménopause du cours précédent. On avait dit que c'est une insuffisance des follicules par sécrétion d'oestrogène. L'oestrogène, là, il est nécessaire pour la croissance, ou bien le bon fonctionnement de la flore vaginale. Donc, et ça, c'est ce qui explique l'aspect d'une vaginite qui est dite synide. Donc, si on vous pose la question, femme ménopausée, elle a délocoré, donc deux possibilités. Premièrement, une néoplasie, malheureusement, c'est du mauvais pronostic. Recherchez un cancer, ou à du col, soit de l'endomètre, les deux pathologies, on va les voir très prochainement. Ou bien, la ménopause vous dira une insuffisance oestrogène, comme on a vu dans la ménopause. On sait donc une insuffisance hormonale, l'altération de la fonction de la flore vaginale, et, notez bien ce terme-là, incriminez-vous la vaginite synide. Si on vous pose la question, je répète, jeune fille, donc soit des oxyroses associées à des mycoses, ou un corps étranger, faites attention de commettre cette bêtise, j'insiste sur les deux cas particuliers. Et, lisez bien vos cas cliniques, si vous avez une femme ménopausée, donc vous allez incriminer l'origine néoplasique, cancer du col, cancer de l'endomètre surtout, ou bien une pathologie par carence hormonale, comme on l'a vu dans le cours de ménopause. Et là, c'est une indication au traitement hormonal substitutionnel, et on a vu ça avec détail dans le cours de ménopause. Toujours, je vous invite à suivre l'enchaînement du cours pour mieux comprendre, chers amis. Donc, ça, c'était la fin des infections génitales basses. Prochainement, on va aborder les infections génitales hautes, et vous allez voir la relation entre ces deux. Toujours suivre votre enchaînement du cours. Merci pour votre attention, chers amis. Toujours bon courage dans vos préparations, et à l'appréciation.